Donc, quel avenir ? Telle Madame Irma qui cherche à lire dans sa boule de cristal, je m'inquiète de cet avenir qui se profile. Un avenir qui manque d'une barre, celle de la castration, bien entendu. Donc finalement, la question serait plutôt, quand à venir ? Cette barre, ce slash, sabré ou réduire radicalement en anglais, fait référence à la castration mais pas seulement. Le signifiant barre évoque aussi la barre d'un bateau qui est utilisé pour changer le cap, donc pour diriger l'embarcation. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais nous sommes actuellement à l'aube du nouvel ère. Cet air se met en place tranquillement, l'air de rien justement. De plus en plus d'applications pointent leur nez pour nous guider dans notre façon de manger, de dormir, de faire du sport, de gérer notre santé, de nous comporter sainement sans temps. Le mouvement hygiéniste est en marche et nous avec. Vous téléchargez en un clic et vous êtes branchés dans tous les sens du terme. Nous entrons dans l'air du corps connecté, recensé et partagé. Que va devenir notre pensée, notre inconscient au sein de toutes ces applications et branchements divers du corps ? Certains annoncent même que notre âme sera téléchargeable sur une carte mémoire. La difficulté que nous rencontrons chaque jour dans notre métier pour accéder aux désirs refoulés, le temps si long qu'il faut pour accéder aux conflits psychiques, aux fantasmes originaux, le temps même que prend notre formation est à l'opposé du temps actuel qui s'accélère sans cesse. Une image, une information, on chasse une autre. C'est un grand tas avec une paire de lunettes Google qui nous déshabille désormais du regard. Il nous décrypte, nous fige en renseignements contrairement à l'inconscient qui lui rate, rêve et rit. Les montres, les écrans affichent poids, débit sanguin, taux divers et variés, localisation, kilomètres parcourus, calories consommées. Pas un mois où le journal Le Monde ne publie une chronique sur l'intelligence artificielle et l'avenir. Aussi, je vous propose mon hypothèse. Le grand autre est en pleine transformation. L'ancien monde tangue. Les psychanalystes doivent se préparer au grand tsunami de... L'IA. Le voilà le nouvel A. Est-ce que le fait de supporter la barre de la castration nous met forcément en tant que sujet dans une position conservatrice ? L'avenir de la psychanalyse ne réside pas dans la presse ni dans son étude sociologique. L'avenir de la psychanalyse est ici avec ces jeunes gens qui se sont engagés à la porter, à l'étudier, à la représenter et à la pratiquer. L'avenir de la psychanalyse n'est pas non plus du côté de l'État même si nous devons en sujet de la castration être au clair avec les lois. Ne nous leurons pas. L'État n'a jamais œuvré pour élever la masse plus que cela et encore moins aujourd'hui. L'État œuvre pour la tranquillité. La psychanalyse est donc une expérience à venir pour certains êtres parlants qui sont éveillés. On peut en faire la proposition à tous mais pas tous ne s'en saisiront. La psychanalyse, quoi qu'il arrivera, continuera d'exister car il existera toujours comme dans le film Divergente que vous aurez vu, bien sûr. Un film de jeunes, des êtres parlants dans leur diversité qui posent des questions aux grands autres. La psychanalyse ne fera peut-être plus le show mais elle n'est pas là pour ça. Peut-être qu'il va falloir vous mettre à lire de la science-fiction car c'est là que l'air va se jouer dorénavant et pour longtemps. Alors, tous à vos bars et barrez bien pour l'avenir de la psychanalyse. Pour finir, comme d'habitude, nous pouvons alors chanter avec Hugo Fret « Tiens bon la vague » et « Le vent » « ICO ». Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada